La CGT aurait inventé la Twingo ? Développer une voiture petite, simple, fiable et pas chère, avec son projet neutral, la CGT montrait déjà son intérêt pour la mobilité dans les années 80. Reçue d'abord avec mépris par la direction, l'idée fera pourtant son chemin puisque la Twingo verra le jour quelques années plus tard, en suivant le même cahier des charges. Aujourd'hui, Renault réorganise ses activités, mais comme hier, la CGT veut être moteur de cette transformation pour protéger les emplois et la viabilité du projet industriel. L'usine de Flins en est un parfait exemple. Inaugurée en 1952, l'usine Renault de Flins a vu des modèles mythiques sortir de ses lignes d'assemblage. Dauphine, Renault 5, Twingo, Clio. En 2010, l'usine dépassait les 17 millions de voitures fabriquées. Étendue sur 237 hectares aux portes de Paris, ce site industriel historique constitue aujourd'hui une aubaine pour les promoteurs immobiliers. Son rôle dans le tissu industriel français a été tel que la reine d'Angleterre elle-même s'est rendue sur place en visite officielle. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Sur le site de Flins, ces dernières années, il y avait la Micra, le Nissan, qui a été terminée. Et là, actuellement, il y a encore la Renault Zoé qui est fabriquée sur le site de Flins. Alors l'activité qui va être arrêtée, ça va être la fabrication de la voiture, de la Renault Zoé, qui emploie à peu près entre 140 et 150 CDI aujourd'hui. La direction a voulu mettre une nouvelle stratégie en place. Et du coup, il y a un découpage du groupe en plusieurs entités. Donc on a la partie horse, qui est sur du thermique et du hybride, qui est fait en Europe mais hors du territoire français. Ensuite, on a la nouvelle branche qui s'appelle Renault Ampère, qui réunit tous les sites qui vont travailler pour la voiture électrique. Et pour terminer, il y a toujours la partie Renault SAS, qui concerne les usines du Mans, où ils fabriquent les châssis. Maintenant, toute la grande question, c'est si l'électrique demain ne marche pas, comment rebondir en France ? Est-ce qu'il y a un plan B ? Et cette question-là, on l'a déjà posée à la direction. Voilà, et on nous a dit qu'il n'y avait pas de plan B. Donc nous, c'est ce qui nous fait peur pour Ampère. Parce qu'on voit bien que la voiture électrique aujourd'hui, c'est des voitures qui coûtent assez cher, que beaucoup de salariés et de citoyens ne peuvent pas se payer. Il y a une voiture électrique, donc ça serait la Twingo, qui va sortir, qui sera à moins de 20 000 euros, mais qui serait fabriquée en Slovénie. Or, ça serait une voiture électrique, Renault, et la direction nous avait vendu au début le projet Ampère, que toute voiture électrique Renault serait faite en France. On n'a pas vraiment confiance en la direction, parce qu'entre ce que la direction annonce, donc dans des médias, dans les journaux, et ce qui se passe concrètement dans les sites sur le terrain, on voit qu'il y a quand même un écart. Car aujourd'hui, concrètement, sur Flin, on n'a pas de perspective sur les 10 années à venir. C'est là où on se pose des questions. La réalité, c'est qu'on a perdu, là, cash, 1 500 emplois sur ce site. Ça, ça implique directement les travailleurs des quartiers autour, que ce soit les Mureaux, Mante-la-Jolie, etc. Eh bien, ça veut dire des travailleurs de ces villes-là qui se retrouvent sans débouchés, sans boulot. Et aussi, tous les sous-traitants de la région. D'ailleurs, le fait que les sous-traitants soient amenés à fermer ou à être fragilisés, ça peut avoir y compris des conséquences sur Stellantis qui est la boîte d'à côté. Donc voilà, c'est réellement une situation catastrophique du point de vue de l'emploi dans ces villes-là, dans cette région-là. Ils ne savent pas ce qui va fonctionner de leur point de vue. Qu'est-ce qui va rapporter de l'argent ? Est-ce que ça va être l'électrique ? Est-ce que ça va être le thermique ? Et donc, du coup, ils sont en train de séparer les usines et même à l'intérieur même des usines. Et eux, leur projet consiste à éventuellement se débarrasser des branches qui ne seront pas rentables. Effectivement, il peut y avoir demain une des branches qui ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre à la rue les gens. Eh bien non, il faut taper s'il le faut sur les profits de Renault, ça tombe bien. Ils ont annoncé 2 milliards en 6 mois. Bon, ça veut dire que tout va bien. Dès qu'il y a une transformation dans l'automobile, quelle qu'elle soit, là actuellement c'est l'électrique, eh bien le patronat de l'automobile profite de ça pour supprimer des emplois, aggraver les conditions de travail. Donc on a affaire à des rapaces du profit. On pourrait leur proposer plein d'idées qui sont belles pour l'avenir, etc. Mais en réalité, ils n'en ont rien à fiche puisque eux, la seule boussole, c'est le profit. Ce n'est pas un problème d'idées et de projets, c'est vraiment un problème de rapport de force. C'est un problème fondamental entre eux et nous qui avons des intérêts complètement contradictoires. On le voit bien aujourd'hui, le capital, le patronat n'en a rien à faire du changement environnemental. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas concernés. Qui est-ce qui est concerné par les fortes chaleurs ? Ce n'est pas eux, ils vivent dans des univers climatisés. C'est nous. Qui est-ce qui est concerné par les inondations du Pas-de-Calais ou des Alpes ? Ce n'est pas eux, c'est nous. Qui est-ce qui est concerné par les suppressions d'emplois liées à la transformation environnementale ? C'est nous. Et donc, il ne faut surtout pas laisser le capital et le patronat décider de notre avenir et décider à notre place de comment faire face à cet enjeu. C'est la raison pour laquelle la CGT fait son plan d'action syndicale pour l'environnement, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Et on ne fait absolument pas confiance au capital, au patronat pour anticiper cette transformation environnementale. Sur la mobilité, la position de la CGT, c'est qu'il faut planifier et anticiper. Et le problème, c'est que là, on a des stratégies sur la mobilité qui sont guidées d'abord par l'intérêt et les besoins des multinationales et ensuite par l'austérité, la baisse des financements publics. La CGT, elle a un autre projet qui démontre que c'est possible de fabriquer un véhicule électrique en France à Primodic, puisqu'elle est en train de travailler sur un projet de véhicule à 14 000 euros qui serait intégralement produit en France.